Bonjour à tous, avec Augustine Perrin de l'INRA, que je remercie parce qu'il y a eu un gros investissement de l'INRA sur ce projet-là, on va faire une présentation de quelques résultats de trois ans de projet sur les principaux facteurs de résilience, les indicateurs qu'on a pu identifier comme le plus influent sur la résilience des élevages laitiers bio. Au cours de ce projet, on a croisé différentes approches, on a mis en place différentes études pendant trois ans et demi pour essayer d'identifier les facteurs de résilience des systèmes laitiers bio, à la fois des travaux économiques, une analyse économique et un suivi sur plusieurs années, des trajectoires des fermes bio, bovins, ovins, laitiers, biologiques. On a traité des bases de données, notamment la mise à disposition par le CER France, pour nous permettre de faire une analyse économique sur plusieurs années. La particularité de l'analyse de la résilience, c'est qu'on doit étudier des fermes sur plusieurs années, et donc il faut avoir des données sur l'ensemble de ces trajectoires. On en a eu peu en Caprin, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va plutôt présenter les résultats bovins et ovins laitiers dans cette première partie. On parlera des Caprins plus tard. On a également réalisé des analyses socio-économiques, c'était des enquêtes auprès de plus de 150 fermes. Augustine le présentera après moi. Et au cours de ces enquêtes, on a essayé d'identifier quelles étaient les pratiques des élevages, et notamment lorsqu'il y avait un aléa économique ou climatique, puisque je viens de voir des questions sur le chat là-dessus, analyser comment les éleveurs réagissaient et quelles étaient leurs satisfactions. Et enfin, on a mené des enquêtes sur la perception de la résilience par les éleveurs, ce qui est un point important, puisque la dimension humaine, cette capacité à percevoir la résilience et à la gérer, est un élément de pilotage. Sur la partie économique que je vais présenter, il y a eu deux étapes. D'abord, une première étape, que je présente très rapidement, mais d'un gros travail de méthode d'analyse statistique de cette fameuse résilience, comment étudier des trajectoires avec des données sur plusieurs années, plusieurs fermes et avec des courbes qui varient, comme l'a montré tout à l'heure Jérôme Pavie. Donc, on en a fait en deux temps. D'abord, on a fait un développement d'une méthode statistique à partir d'une grosse base de données qui était diapason. On a étudié 376 fermes laitières, bio et conventionnelles. Et dans un deuxième temps, cette méthode d'analyse statistique, on l'a appliquée sur les données du CER France, sur des fermes laitières, vaches laitières, biologiques, 204 fermes laitières biologiques. Le premier traitement statistique de développement, qui était méthodologique quand on a travaillé sur la base de données diapason, nous a permis d'identifier des indicateurs qui sont discriminants, c'est-à-dire qui permettent de différencier suffisamment les fermes entre elles. Ces six indicateurs, c'est l'EBE par produit brut, le revenu disponible par UMO, le solde de trésorerie, et la valeur ajoutée déclinée en valeur ajoutée nette hors aide, soit par UMO, soit par produit brut. Pour chacun de ces indicateurs et pour chacune des fermes, on a réalisé ce type de trajectoire. Chacune des courbes que vous voyez là illustrées, c'est pour un exemple, chacune des courbes correspond à une ferme, et c'est la trajectoire de ces fermes pour un indicateur donné. Là, dans l'exemple illustré, c'est le nombre de vaches allaitantes, c'est la valeur ajoutée par produit brut. Et ensuite, avec des outils statistiques assez perfectionnés, on a pu regrouper les fermes en fonction de leur trajectoire. Alors, on a d'abord eu un groupe de fermes, on a obtenu quatre groupes, un groupe qu'on a appelé les s'améliorants, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un aléa, la courbe le montre assez bien, lorsqu'il y a un aléa, la valeur ajoutée sur produit brut, il y a un choc, mais ensuite, il y a une amélioration continue de la performance. Un deuxième groupe, c'était le groupe des résilients, qu'on peut illustrer par cette trajectoire-là. Il y a un aléa, mais ensuite, la performance, donc là, en l'occurrence, la valeur ajoutée, revient à son niveau initial. Les non-résilients, donc on voit qu'après un choc, la performance rediminue. Et enfin, un groupe, les dégradants, qui après un choc, un aléa, donc économique ou climatique, la performance continue de se dégrader. Pour chacune des fermes, on a classé l'ensemble de ces indicateurs pour arriver à classer l'ensemble des fermes. Et ensuite, on a appliqué cette méthode statistique aux fermes bio, grâce sur les données du centre de gestion CER France. On l'a fait sur 204 fermes bovins-laits bio, sur la période 2012-2016. Sur la méthode statistique travaillée précédemment, on avait plus de recul, le plus dur étant d'avoir des fermes sur lesquelles on a des données pendant un certain nombre d'années, et des données complètes. Alors, le premier résultat, qui était plutôt une bonne nouvelle, c'est que dans ces gaz groupes de résilience, quand on étudie l'élevage bovins-laits bio de 2012 à 2016, intégrant des périodes où il y a eu des aléas comme des crises laitières, on obtient quatre groupes. Le groupe des fermes qui se dégradent, on n'avait que deux fermes sur 204. Le groupe des non-résilients, 67 fermes. Les résilients, 100 fermes. Et ceux s'améliorant, 35 fermes. Ensuite, par une régression logistique, une méthode statistique, on a identifié au sein de ces fermes quels étaient les facteurs explicatifs qui pouvaient permettre de distinguer pourquoi des fermes sont plutôt non-résilientes et pourquoi d'autres sont résilientes. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment une rétrospective des principaux messages qu'on a été identifiés et qui sont le résultat d'une analyse aussi collective qu'on a eue avec tous les partenaires du projet, suite aux résultats que nous donnaient ces analyses statistiques complétées par l'analyse sociotechnique. Donc, j'insiste sur le fait que c'est une rétrospective parce que dans les chiffres qui vont apparaître, c'est des chiffres qui datent d'avant 2017. Mais les tendances sont des messages forts à intégrer. Alors, ce qui ressort parmi les principaux facteurs de résilience, c'est la main-d'œuvre familiale. Sur cette diaporama, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des facteurs qui sont équivalents entre les résilients et les non-résilients. La main-d'œuvre totale est similaire. La SAU est globalement similaire dans la répartition puisqu'entre les résilients et les non-résilients, on a à peu près la même surface en céréales, oléopréptéagineux, de l'ordre de 10% de la SAU. Par contre, quand vous voyez la petite étoile verte avec écrit « facteur de régression », ça signifie que ce facteur-là est fortement impactant et influençant sur la résilience. Donc, la main-d'œuvre familiale est un facteur important puisque 70% des fermes résilientes ont une main-d'œuvre quasiment exclusivement familiale. Sur les résultats plus techniques, on a des surfaces légèrement plus petites et avec moins d'ensilage maïs, qui seraient rajoutés dans le titre. Donc, des surfaces légèrement plus petites pour les systèmes résilients, 72 hectares contre 79 hectares pour les non-résilients, et une surface UTH de 43 hectares pour les résilients et 48 pour les non-résilients. C'est des différences légères, mais en tout cas des tendances. Et ce qui est très impactant, c'est la composition de la surface fourragère principale puisque chez les deux majoritairement, résilients et non-résilients, on a une majorité de prairies, mais qui est d'autant plus forte chez les résilients et une part du maïs en silage qui est significativement plus faible chez les résilients. Donc, on voit la petite étoile verte qui indique que c'est significativement marquant. Ensuite, des troupeaux légèrement plus petits et une productivité par UGB plus forte pour les résilients. Donc, pareil, entre résilients et non-résilients, des troupeaux un peu plus petits. Concernant la productivité individuelle des vaches, c'est quelque chose qui a fait l'objet de nombreuses discussions parce que c'est peut-être le seul indicateur où on a pu distinguer une petite différence dans l'appréciation entre les dires d'éleveurs et les résultats technico-économiques qu'on a pu obtenir. Enfin, quelque chose de fortement impactant, la petite étoile verte le remontre, c'est la part des charges de structure qui influencent fortement la résilience ou la non-résilience. Ce qu'on a repéré, c'est que les systèmes résilients avaient des charges de structure beaucoup plus faibles et notamment les charges de mécanisation qui pèsent fortement. Donc, ça rejoint bien toute la discussion qu'a présentée Jérôme Pavie en introduction sur l'évolution des trajectoires et l'importance de veiller à l'évolution des charges de structure dans un contexte d'évolution des structures. Enfin, on a repéré que les systèmes résilients avaient un petit peu plus de capitaux propres, 54% de l'actif compte 51% sur les non-résilients. On a mis en évidence les travaux partiaires, non pas que le montant soit le plus impactant, mais c'est quelque chose qui ressortait de façon significative comme quoi les non-résilients auraient plus de travaux partiaires. Ça rejoint aussi sûrement la réflexion de la dimension familiale des fermes. Et enfin, une question nous avait été posée, quelle est la part des aides et des subventions ? On n'a pas repéré de différence entre les résilients et les non-résilients. Les aides et les subventions représentaient 18% du produit brut. Enfin, sur la partie au vin-lait, on avait moins de données que sur la partie vache laitière. On n'a pas utilisé la même méthode statistique qui utilisait des trajectoires et les courbes, ce que j'ai montré tout à l'heure. On a plutôt fait une régression logistique pour comparer les fermes les plus performantes et les moins performantes. L'échantillon était chaque année autour de 60 fermes au vin-lait dans la base de données du CER France. On n'en avait qu'une dizaine en Caprins, ce qui explique que c'était difficile de faire, ce n'était pas représentatif de faire de groupe pour les Caprins. Pour les ovins, on en avait suffisamment pour distinguer les plus performants et les moins performants, mais on n'avait pas des données sur au moins 4 ans de la première année à la dernière année. Ce qui était intéressant de pointer dans les facteurs explicatifs de la différence entre les plus performants et les moins performants. La performance est surtout évaluée par l'EBE, par produit brut et par la part des charges opérationnelles. En au vin-lait, les capitaux propres sont aussi un facteur impactant pour les plus performants. 56 % de capitaux propres sur le total des actifs contre 46 %. Un point très important, et ce n'est pas une surprise, c'est la charge des aliments dans les charges opérationnelles qui impactent fortement les performances, ainsi que les charges de mécanisation qui sont un petit peu plus élevées chez les onvins laitiers. Enfin, une valeur ajoutée supérieure pour les exploitations les plus performantes, 10 % du PIB, et une SAU légèrement plus faible aussi sur les systèmes les plus performants. Je vais passer la parole à Augustine, qui va compléter par l'analyse socio-économique des enquêtes que nous avons réalisées et qui affinera la notion de résilience. Augustine, est-ce que c'est bon pour toi pour te connecter ? N'hésitez pas à vous poser vos questions sur le chat, et on les reprendra à la fin de ces présentations. Augustine, est-ce que tu peux activer ton micro ? Augustine, est-ce que tu m'entends ? Alors, un petit souci technique. Est-ce que Augustine ou Jérôme, vous m'entendez, ou Aurélie ? Oui, je t'entends bien. Mais on n'a pas, Augustine, apparemment. Alors, on a perdu... On a perdu... On a perdu un contact. Elle a sorti, elle a perdu. A voir si ça fonctionne mieux. Hop. Alors, petit... Petit souci technique, j'essaie de contacter Augustine. Est-ce que tu as bien réactivé ton micro, Augustine ? Est-ce que vu d'ici, il est indiqué comme étant coupé sur la plateforme ClickMeeting ? Et sinon, si Guillaume est... C'est accessible. Voilà, Augustine. Oui, merci à tous. Désolée pour ce problème technique. Donc, je vais reprendre la main et du coup, vous présenter les résultats d'études qui ont été conduites avec une approche un peu plus sociotechnique, pour laquelle on a regardé la résilience en suivant à la fois l'évolution des pratiques et puis des structures sur des fermes laitières bio et où on est aussi allé interroger des éleveurs sur leur perception de la résilience pour mettre en évidence des facteurs de résilience, c'est-à-dire d'experts, à-dire d'éleveurs. Donc, pour ceci, on a mis en place un dispositif d'enquête assez large. On s'est rendu, dans le cadre du projet Casda Résilé, sur 651 exploitation laitière bio pour les trois filières, donc Ovin, Bovin et Caprin, avec, comme on peut le voir sur le diagramme, une majorité de fermes aux vines laitières bio. Et ces fermes étaient réparties sur tout le territoire dans les principaux bassins laitiers et ont été enquêtées par l'ensemble des partenaires du projet. Avec, pour consigne principale d'échantillonnage, il fallait que les structures enquêtes des fermes convertissent depuis cinq années ou plus à l'agriculture biologique pour qu'on ait des trajectoires suffisamment longues pour pouvoir s'intéresser à cette question de la résilience. Donc, dans un premier temps, on a cherché à suivre l'évolution conjointe des structures, des pratiques et de la satisfaction des éleveurs. Donc, pour ceci, on a demandé aux éleveurs de diviser l'histoire de leurs exploitations en un ensemble de périodes clés depuis leur conversion à la bio. Et pour chacune de ces périodes clés, de nous donner un ensemble de variables qui permettait de caractériser leur structure, donc des variables classiques, SAE, taille de chèpe telle, nombre de travailleurs, etc. On leur a également demandé de renseigner un ensemble de variables de pratiques qui permettent de caractériser les pratiques agricoles, donc la gestion des assonnements, la gestion de l'alimentation, la gestion du troupeau. Et enfin, on leur a demandé de renseigner pour toujours ces mêmes périodes leur satisfaction en donnant une note et en détaillant cette satisfaction d'un point de vue agronomique, donc en ce qui concerne leur satisfaction vis-à-vis de leur solde, leur rendement agronomique, leur satisfaction également d'un point de vue zootechnique, donc c'est la même chose mais concernant plus le troupeau, leur satisfaction d'un point de vue économique sur les revenus qui tirent de leur activité d'agriculteur et puis d'un point de vue social, donc là, ça concernait plus les questions de temps disponible pour faire autre chose que l'agriculture ou le volume de travail par exemple. Et pour nous, c'était important donc de relier l'évolution des structures des pratiques avec cette satisfaction pour pouvoir approcher la question de la résilience parce qu'on est parti du postulat qu'on peut parler de résilience si on observe un maintien au cours du temps du système ferme dans un état qui est satisfaisant ou très satisfaisant pour l'éleveur. Donc, en d'autres termes, si on a un système satisfaisant pour l'éleveur, il va pouvoir continuer ses activités agricoles et continuer d'assurer la fonction de production de la ferme. Donc, on a fait une analyse conjointe des évolutions pour ces différents types de variants. Alors, dans les grandes lignes, les résultats qu'on a obtenus, c'était les suivants. Donc, pour les élevages bovins, laitiers bio, la carte de gauche vous redonne un petit détail un peu plus précis que la précédente. Donc, on avait des élevages bovins situés dans le bassin, on va dire, nord-ouest, Bretagne-Normandie-Pays-de-la-Loire et puis un second bassin plus massif central. Et ce qui ressort de l'analyse statistique de l'évolution de ces données, c'est que la satisfaction des éleveurs a eu tendance à s'améliorer avec un allongement de la durée du pâturage exclusif pour le troupeau. Donc, pâturage exclusif, ça signifiait pâture seulement, pas d'autre rapport à l'auge. Avec une augmentation d'autonomie en fourrage et avec une diminution de la part de maïs dans la SAU, souvent au profit des prairies. Donc, en quelques mots, la satisfaction des éleveurs et donc la résilience telle qu'on l'a approchée avec ce facteur humain qui apparaissait comme prépondérant, elle s'est améliorée quand les systèmes bovins-laitiers ont eu tendance à s'orienter vers des systèmes plutôt plus herbagés, plus autonomes et plus économes. Et les résultats qu'on a obtenus pour les élevages aux vins laitiers, ils étaient différents. Alors ici, je vous ai présenté les résultats seulement pour les fermes à Véronèse, donc on a re-réduit un peu l'échantillon aux vins laitiers pour pouvoir comparer les systèmes parce qu'on avait aussi des fermes mais qui faisaient de la transformation à la ferme et de la vente directe et donc pour pouvoir comparer plus aisément, on a choisi de se focaliser sur le bassin de Roquefort sur des systèmes livreurs. Et donc là, ce qu'on observe pour ces fermes-là, c'est différent. en termes d'évolution des pratiques et des structures, on a une tendance significative d'augmentation de la taille des structures, que ce soit les surfaces ou la taille du cheptel et une tendance à augmenter la productivité individuelle des brebis. Et quand on relit ces tendances avec l'évolution de la satisfaction des éleveurs, on a constaté que dans un contexte Roquefort bio, bassin de Roquefort et puis lait bio, on a un prix d'huile stable et rémunérateur, la satisfaction des éleveurs s'est améliorée en lien avec l'augmentation de la productivité individuelle des brebis. Donc dans les quatre notes de satisfaction que je vous ai présentées précédemment, pour ces fermes-là, c'était surtout la dimension économique qui importait et qui tirait cette question de la résidence. Et parallèlement à cette évolution-là, on a observé une tendance à diminuer la durée du pâturage qui peut être reliée peut-être à une recherche d'optimisation de la prise alimentaire en bergerie et donc peut-être liée à cette recherche de productivité individuelle, mais aussi à mettre en parallèle avec des sécheresses de plus en plus récurrentes et donc de plus en plus de difficultés pour les éleveurs de sortir leurs brebis. Donc ces résultats sont très contexte dépendants et très liés à ce contexte élevage au vin laitier bio en région Roquefort. Donc ça, c'était des principaux résultats qu'on a obtenus par analyse statistique de données agronomiques d'évolution de pratiques et de structures. Et maintenant, je vais vous présenter des résultats sur des facteurs de résilience à dire d'experts. Donc là, sur les 151 fermes enquêtées, on est allé demander aux éleveurs ce qu'ils pensent de ce concept de résilience et ce qui, pour eux, fait résilience sur un élevage laitier. Alors, on a donc dépouillé 151 enquêtes et je vais vous présenter un schéma synthétisant les idées principales qui sont ressorties de ces enquêtes. Donc, d'un côté, les éleveurs ont mis en évidence des indicateurs qui, selon eux, mesurent la résilience d'un élevage et parmi ces indicateurs, un indicateur majeur, c'est le degré d'autonomie. Donc, pour les éleveurs, une ferme est résiliente, enfin, une ferme autonome est une ferme résiliente et par degré d'autonomie, ils entendaient, bien sûr, la question de l'autonomie en fourrage, mais aussi, ils sous-entendaient souvent l'autonomie de décision et l'autonomie financière. Selon les éleveurs toujours, une ferme économiquement viable est une ferme résiliente et une ferme qui présente un projet globalement cohérent est également une ferme résiliente. par cohérence globale du projet, ce n'était pas forcément les mots utilisés par les agriculteurs enquêtés, mais derrière, ce qui sous-entendait, c'était une ferme dont la production est cohérente avec le territoire sur lequel elle se situe, qui est bien insérée dans son territoire et, par exemple, où il y a une logique entre la taille du chêpe tel, la productivité des animaux, le territoire et les surfaces disponibles. Et, enfin, un autre indicateur qui est ressorti souvent de la résidence des élevages latifs biologiques, c'est la durabilité. Donc, une ferme durable est une ferme résiliente et souvent, comme on avait pas mal de fermes qui étaient des fermes familiales, par durabilité, les éleveurs entendaient transmissibilité. Et, donc là, je vous ai extrait une citation d'un éleveur qui nous a dit « mon exploitation est durable, transmissible, donc résiliente. » Donc, voilà, pour lui, le fait qu'il puisse transmettre à la génération suivante sa ferme, ça prouve que c'est une ferme qui est résiliente. Et, donc, d'autre part, pour être un peu plus précis et parler pratique, les éleveurs ont mis en évidence des facteurs, des leviers qui, selon eux, permettent d'améliorer la résilience de leur système. Alors, on a fait un peu des groupes et parmi les groupes, le premier, ce qui est souvent ressorti, c'est que pour les éleveurs, le fait de passer à la bio, ça a permis d'améliorer la résilience de leur système en soi et ce, pour différentes raisons. Donc, la première, c'est, dans le contexte actuel, un prix du lait stable et rémunérateur, plus rémunérateur que ce qu'ils avaient pu connaître avant leur conversion. Selon les éleveurs, une meilleure maîtrise des charges en bio permet d'améliorer la résilience des élevages. Le passage à la bio, ils estimaient aussi qu'il a permis d'améliorer la santé du troupeau et de leur sol et leur a donné une plus grande satisfaction au travail, que ce soit par le regard que peuvent porter les consommateurs sur le métier d'agriculteur en agriculture biologique ou alors que ce soit la satisfaction de, par exemple, ne plus utiliser d'un tranche chimique. Parmi les facteurs élevés qui améliorent la résilience, il y a aussi tout un ensemble de facteurs qui ont été mis en évidence qui vivaient plutôt à désintensifier, à tendre vers une désintensification des systèmes avec le fait de donner une place plus importante à l'herbe et ça, c'était très fort particulièrement pour les élevages bovins laitiers. C'était le fait d'accorder le cheptel et les surfaces, donc ça, ça rejoint ce que je présentais tout à l'heure sur l'idée de la cohérence globale du projet et cherchait également à diminuer le problème de travail. Et donc là, pour illustrer cette petite boîte, j'ai mis une autre citation d'un éleveur qui disait que le pâturage est essentiel, selon lui, sur une ferme résiliente. Un autre ensemble de facteurs de résilience, donc toucher à la question de la diversification, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature de la résilience avec l'idée derrière de ne pas mettre tous ses eaux dans le même panier et par diversification, ici aussi, les éleveurs se sont tendés à différentes choses. Il y avait, d'une part, parfois, la diversification des productions pour essayer de répartir un peu les revenus sur plusieurs productions, mais la diversification, des fois, c'était aussi entendu à l'échelle de la parcelle sur les cultures, mettre plusieurs variétés ou plusieurs espèces ensemble, allonger les rotations, par exemple. Et puis, la diversification, parfois, ça concernait aussi le cheptel avec introduire des nouvelles races ou des races différentes ou rechercher de la diversité dans la génétique du cheptel. Et enfin, quelque chose qui rejoint ce que nous a présenté Jérôme tout à l'heure et qui est en lien directement avec ce facteur humain important quand on s'intéresse à des exploitations agricoles, puisque l'éleveur est au centre de ces systèmes fermes, ils ont mis en évidence tout un tas de facteurs qui permettent d'améliorer la résidence et qui sont directement liés à des qualités individuelles, comme le fait d'être curieux et observateur de ce qui se passe pour pouvoir faire face, le fait d'être réactif et pourquoi pas de rebondir sur un aléa pour en tirer profit si c'est possible, donc être opportuniste. Et la question de l'anticipation est également ressortie très fréquemment dans les discours des éleveurs. Savoir anticiper et notamment anticiper les risques et on y reviendra un peu plus tard dans la matinée, participe déjà un peu de construire un système résilient. Donc ça, c'est un schéma qui synthétise un peu les grandes idées qui sont ressorties des 151 enquêtes et donc on peut imaginer facilement les liens entre la mise en place des leviers et puis l'impact qu'ils vont avoir sur les indicateurs de la résidence. Catherine, je vais te redonner la parole pour la diapo de conclusion. Catherine, ton micro est coupé. Merci. Merci Augustine. Pour tenter de conclure sur les quelques résultats qui ont été présentés, ce qui nous a marqués, c'est qu'on a croisé différentes approches, une approche plus quantitative avec des statistiques, des chiffres, des approches sociotechniques ou à dire d'éleveur et sur des aspects techniques et pratiques et puis des appréciations sur la perception des éleveurs et l'ensemble de ces méthodes-là. Le croisement de ces résultats nous donne des tendances similaires. Sur la partie vache laitière, l'importance d'accorder une place à l'herbe et d'avoir une plus faible productivité sur le nombre d'hectares et la productivité individuelle, sur le volume de travail des exploitations et ce qui ressort vraiment, c'est l'importance d'avoir des systèmes autonomes et économes et notamment avec la place de l'herbe donc d'avoir des systèmes herbagés pour être plus résilients. Sur les petits ruminants, ce travail reste sûrement à affiner mais les premières tendances, c'était de dire que pour les brebis laitières, maximiser la productivité individuelle en accordant une place plus importante aux surfaces cultivées et avoir un peu plus de capitaux propres serait de nature à rendre dans la conjoncture qui était de l'époque les systèmes plus résilients et enfin pour les caprins, maximiser la productivité individuelle et rechercher l'autonomie fourragère sont vraiment des éléments importants pour améliorer la résilience des systèmes laitiers. Voilà, on va passer aux questions. Merci. Juste sur cette dernière diapositive, je vous invite à regarder une illustration que vous allez souvent retrouver. donc c'est Mylis Booth qui dans le cadre de sa thèse sur la conversion des systèmes bio qui a travaillé avec un dessinateur qui nous a fait beaucoup d'illustrations qu'on reprendra dans différentes présentations. Merci. Je propose qu'on passe aux questions. Merci Catherine, Augustine et Jérôme. Il y a eu déjà beaucoup de questions sur cette première intervention. On n'aura malheureusement peut-être pas le temps de répondre à toutes. Tout d'abord sur la notion de résilience, peut-être une petite précision demandée par Thierry Prévost. Est-ce que c'est une combinaison statistique des critères qui ont été cités au début, peut-être les critères cités par Jérôme et quelles sont les applications possibles pour un conseiller sur une exploitation ? Ça, on le verra un petit peu plus tard dans la suite des interventions, mais si vous pouvez peut-être préciser un petit peu cette notion de résilience. Alors, peut-être qu'il faut revenir à la présentation de Catherine pour répondre à cette question-là. Vous avez vu des trajectoires qui étaient illustrées sur certaines diapos. Je vais les reprendre, je vais les remonter peut-être, je vais les rechercher, ce type de trajectoire ici, je ne sais pas si on voit mon pointeur. Ce type de trajectoire, c'est le regroupement de différentes trajectoires d'exploitation sous un modèle statistique sur la donnée de valeur ajoutée sur le produit. Donc, on arrive effectivement à observer des trajectoires de différents types d'exploitation et là, ce sont des groupes d'exploitation qui montrent face à un contexte donné parce que là, en fait, on n'a pas exposé les exploitations à des risques particuliers et individualisés. On est face à des exploitations qui sont observées sur une même période. Donc, elles sont potentiellement exposées aux mêmes risques climatiques, aux mêmes risques économiques et autres dans cette période-là. Et ce que l'on voit, c'est comment elles bougent par rapport à ce contexte. Donc, elles sont toutes dans le même contexte et elles vont avoir des trajectoires différentes. Et c'est en regardant certaines de ces trajectoires qu'on arrive à distinguer ces fameux groupes qui sont un peu plus bas, dans une diapo plus basse, qui sont là, voilà, qui sont là entre ces trois, ces trois, quatre groupes, en fait, les groupes des non-résilients, ceux qui se sont, qui ont subi le choc et qui n'ont pas, qui n'ont pas récupéré le niveau antérieur, les exploitations résilientes qui ont subi mais qui ont récupéré assez rapidement leur niveau antérieur et celles qui, même face au choc subi, soit ne l'ont pas subi, soit se sont relevées et ont amélioré leur performance après le choc. Ce que l'on peut voir également, c'est qu'il y a un autre groupe là, c'est vrai que quelqu'un a posé la question de savoir si on pouvait dire quelque chose de ce groupe-là. Il y a trois exploitations, deux exploitations. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu très peu d'exploitations qui sont dans une trajectoire de dégradation même face à des chocs. Donc, globalement, quelque part, on a eu plutôt des exploitations qui ont plutôt bien réagi, même si certaines, et c'est le groupe des non-résilients, n'ont pas récupéré leur niveau de départ. En tout cas, aucune ne s'est trouvée dans des situations critiques à l'issue des chocs. Donc, ça, c'est pour rappeler la méthodologie. Donc, on a trié les exploitations en fonction de leur performance par rapport à la résilience sur une période d'observation donnée pluriannuelle, donc exposée dans les mêmes contextes et dans les mêmes risques. Et ensuite, à travers ce que vous a montré, Catherine, et l'analyse des différents facteurs qui ont été traités, là, on a cherché dans ces différents groupes à regarder quelles étaient les choses qui distinguaient en fait les résilients des non-résilients. Donc, on n'a pas appliqué des risques sur les groupes d'exploitation, on a cherché à travers les groupes tels qu'on les avait identifiés à trouver les facteurs d'explication. Voilà pour un peu la méthodologie parce que j'ai senti que dans les questions, il y avait des interrogations par rapport à la manière dont on avait approché la question. Peut-être juste pour compléter, on pourra répondre aussi individuellement à certaines questions où il y avait des questions très précises sur la méthode utilisée statistiquement, les pourcentages, etc. Donc, ça, on pourra le renvoyer. J'ai vu une question sur les zones qui ont été particulièrement étudiées sur la partie statistique. Donc, ça rejoint la diapo que tu... Celle-là, là. Voilà, je les ai identifiées, j'ai oublié de le dire. Voilà les zones donc Bretagne, Normandie, Pays de Loire et puis Aura qui ont été utilisées dans le traitement, les zones qui ont été utilisées dans le traitement statistique de la base de données du centre de gestion. Et juste pour compléter la façon dont tu étais posé la question amenée par Aurélie, la résilience, ce n'est pas que des statistiques. Voilà. C'est le message aussi à retenir. Oui. Merci. On va poser une ou deux autres petites questions pour ne pas prendre trop de retard. Donc, comme le disait Catherine, on pourra répondre peut-être individuellement ou après le webinaire à tous ces aspects un peu plus méthodologiques. Peut-être pour finir la réponse Aurélie à cette question-là. Est-ce que c'est mobilisable par un conseiller non pas en tant que méthode de traitement statistique ? C'est plutôt des méthodes assez nouvelles et assez lourdes qu'on ne peut pas utiliser comme ça sur le terrain pour déterminer a priori le profil d'une exploitation dans une période passée. Sur un plan scientifique, c'était vraiment un gros travail d'arriver à modéliser et à faire cette analyse statistique. on vous a présenté, enfin, j'ai présenté, on a fait le choix de présenter que deux diapos là-dessus. On aurait pu y passer en effet la journée. Mais la finalité de cette méthode, c'était de caractériser la résilience et de voir quelles étaient les pratiques qui influençaient et non pas d'en faire un outil pour le développement tout de suite auprès des conseillers. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur synthétique qui permettrait de caractériser, d'évaluer la résilience a priori dans une exploitation. c'est plus compliqué que ça. D'accord. Et du coup, il y a eu plusieurs aussi petites questions sur les fermes, notamment l'âge ou le nombre d'années de conversion qui peut jouer ou pas, le niveau de diversification de la ferme. Donc là encore, c'est des aspects, si vous pouvez confirmer, qui sont difficilement identifiables dans cet échantillon, des niveaux de précision peut-être difficilement identifiables. Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Du coup, il y avait des questions sur, par exemple, l'impact de l'ancienneté de conversion en agriculture bio ou encore sur les niveaux de diversification des fermes. Est-ce que c'est des choses qui ont pu ressortir ou pas ? Alors, dans la partie stat, mais peut-être Augustine, dans la partie sociotechnique. si tu veux compléter. Oui, il y avait des niveaux de perception différents entre les fermes qui étaient converties plus anciennement et plus récemment. Là, je ne les ai plus en tête, mais j'ai un schéma qui l'illustre, en fait, sur certaines dimensions de la résilience. Donc, si vous me laissez une minute, je peux vous retrouver ça. Le temps de répondre à deux, trois autres questions. ce que l'on peut dire quand même, c'est qu'on n'a pas pu tout regarder avec précision parce que dans l'échantillon qu'on a regroupé pour faire le traitement statistique, on n'a pris que des exploitations qui étaient effectivement converties depuis plusieurs années et observables sur la période 2012-2016 telle qu'on l'avait souhaité. après, plus on introduit de facteurs sélectifs, par exemple, sur le nombre d'années en conversion ou en pratique d'agriculture biologique, plus on restreint l'échantillon et plus ça devient encore plus difficile de voir émerger des pistes d'explication. Donc, effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas pu aller regarder de trop près parce que sinon, ça nous réduisait les échantillons et ça rendait les traitements statistiques impossibles. Sur les capitaux propres, on a regardé la part d'endettement et de capitaux propres, effectivement, et ça a même été cité comme un des éléments en partie explicatifs de la capacité de résilience des exploitations. Je vois une question de Françoise Vertès sur, au sein des systèmes herbingés, les divers types de prairies et le contexte pédoclimatique ont-ils un effet sur la résilience des systèmes ? On n'a pas pu aller à ce niveau de précision concernant le type de prairies. Ça serait sûrement quelque chose à approfondir. Par contre, ce qu'on a pu repérer, c'est que tout à l'heure, je disais sur la partie statistique, il y avait, peu importe le lieu, il y avait autant de résilients, de non-résilients quelles que soient les régions. C'était de l'ordre d'un peu plus de 30 %. Que ce soit en Normandie, dans le Massif central, pour opposer deux systèmes pédoclimatiques, on n'a pas noté de différences, il n'y a pas plus de non-résilients dans certaines zones que dans d'autres. Et peut-être préciser rapidement, il y a plusieurs questions là-dessus, sur la définition d'un choc, enfin, qu'est-ce qu'un choc dans ce qui a été pris en compte ? Vous avez deux, trois exemples pour peut-être préciser les choses, vu qu'on va en reparler également par la suite. Oui, je me demande les chocs climatiques, les chocs économiques. Tout au départ, quand on avait monté le projet, on s'est ciblé plus sur les aléas uniquement économiques, les crises laitières et notamment, la baisse des prix ou des impacts de modification d'aide. Mais au final, l'aléa prenait à chaque fois, enfin, cette notion de choc prenait, ce qui a montré Augustine, l'impact climatique était très important à considérer comme un aléa à prendre en compte. Merci. Augustine, est-ce que tu veux reprendre la parole ? Oui, du coup, j'ai écrit dans le chat, mais par exemple, on est allé regarder effectivement qui parlait plutôt plus de quoi selon l'ancienneté à la conversion et donc, je vous ai remis dans le chat de trois éléments qui ressortaient. Donc, par exemple, les éleveurs qui étaient convertis plus récemment ont plus parlé de l'intérêt pour eux de l'autonomie, de regagner de l'autonomie et de regagner en santé du sol, par exemple. C'est ce qui ressortait plutôt plus pour ces éleveurs-là. Et d'un autre côté, des éleveurs convertis plus anciennement ont plus parlé de leur plus grande satisfaction au travail. Donc, juste pour avoir une idée, ceux qui étaient convertis depuis les anciens, pardon, les anciens, c'était des fermes qui ont eu leur conversion en but entre 90 et 97 et les récents, c'était 2008 et après. Ok, merci. Et on va me permettre une toute petite dernière question. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le chat, donc on y répondra ultérieurement. Mais une toute petite dernière question, précision, c'était pas celle-ci. Augustine, est-ce que tu peux rapidement expliquer un peu comment a été mesuré ou approché le degré d'autonomie de décision dans les enquêtes socio-économiques ? Alors, il n'y a pas eu de vraie mesure du degré de décision. Par contre, c'était dans les dires d'éleveurs l'importance pour eux qui ressortait souvent de redevenir maître entre guillemets de son système ou d'être libre de choisir. C'était un ensemble d'idées comme ça qu'on a regroupé sous cette question d'autonomie de décision. C'était une façon de mettre ensemble cette idée. Il y a une question de Nathalie Masbou sur les impacts pédoclimatiques. en effet, c'était l'analyse statistique à travers les données vaches laitières. On ne l'a pas mesuré sur les ovins caprains. Le fait qu'il y ait, quelles que soient les régions, le même pourcentage de résilients ou de non-résilients. Est-ce que c'est bon pour les questions ? Oui, on arrive à l'heure prévue pour la suite du programme. Donc, si on veut rester dans le timing, je propose qu'on continue avec l'intervention suivante. Oui. Il reste des questions posées. On apportera les réponses par retour à l'issue de la journée. Tout à fait. Chacune des questions sera enregistrée. Donc, on pourra y répondre. Merci.